Salut à tous, ici c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour suivre l'aventure avec le RC Lens. Comme vous voyez, ça y est, on a l'interface de Ligue 1. Lens est en Ligue 1 pour son premier match, ça sera contre le Giraudin de Bordeaux. Mais avant ça, je vais vous montrer ce qu'il s'est passé. J'ai fait des transferts, j'ai fait un petit peu de changements, je vais vous montrer ça. On va commencer déjà avec Maxence, que j'ai fait devenir de Lyon, pour 9 millions. Parce qu'il est MC, mais il peut être MDC et tout. C'est un bon petit jeune, tout ça, tout, il a une bonne évolution, je l'ai eu pour 9 millions. Nuno Tavares, il est venu pour 15 500 000. Mauricio, du coup, je l'ai vendu, parce qu'il y a eu combien de jours avec Zarev, je suis obligé de vendre. Victor Costa, je l'ai vendu. Je pense qu'on est tous d'accord que Victor Costa part. Ducro, je l'ai vendu. J'ai recruté Simancan de Strasbourg, il est venu pour 6 millions. Je ne l'ai vraiment pas eu cher, mais en plus, il y a une bonne évolution. Je lui ai dit, pourquoi ne pas prendre Simancan ? Je ne l'ai pas essayé, c'est en train de... L'occasion de l'essayer aussi. Le petit Davis du centre de formation est parti en pré. Et Bayala est parti pour 1 million sans. Et Perez est parti aussi. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris Maxence avec nous. Est-ce que je vais vous montrer ça tout de suite aussi ? Pourquoi j'ai fait ceci ? Alors, on va aller dans l'accueil équipe. Ok, on va aller tout de suite là. Voilà, parce que... Voilà, Guillaume Gillet, il raccroche les crampons cette saison. Et du coup, il perd de notes. Il est de 70, il est passé à 69. Il y a un côté, j'ai été tenté de le mettre sur la liste de Transfonds. Mais après, j'ai dit, autant qu'il reste jusqu'à... Il fera sa dernière saison avec nous. Il fera des petites rentrées. Il y a la Coupe de la Ligue, il y aura la Coupe de France aussi. Il y a le petit Colin du centre de formation doté d'un potentiel. On va lui donner sa chance dans les Coupes aussi. Ducouré, que lui, j'espère qu'il va bien évoluer. Il va rester avec nous. Robaï, qui va passer sur le banc. Parce que le Ketan, il est en pleine émotion au cours et tout. Du coup, Robaï, il a perdu sa place de titulaire. Kutus, il sera sur le banc. Parce qu'il peut se mettre... C'est un MC, du coup, il peut se mettre MOC, tout ça et tout. Le petit jeune là, pour l'instant, il va faire des rentrées aussi. Du coup, c'est pour ça qu'on est bien. Maxence, il y a de belles parties à venir. Du coup, franchement, j'ai bien fait de faire. Et Tarin, il entame sa deuxième saison avec nous. Il peut devenir spécial. C'est ça que lui, il restera jusqu'à la fin. Oscar, que j'ai eu gratuit de la saison dernière, en janvier. Davis qui est parti. Boli, j'ai eu des offres. J'ai refusé parce que Boli, il a bien évolué. Keita, il est passé 71. Il a pris un plus 1. On a fait des matchs amicaux qu'on s'est fait sortir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, Sotoka, il restera avec nous. J'ai été tenté de reprendre un buteur. Mais après, j'ai Sotoka, Mukanjo, Obenda, Valencia. Je ne sais pas ce qu'il est. Je pensais qu'il était encore en prêt. Il était en prêt la saison dernière. Mais il est en prêt de deux ans. Il restera là. On verra bien qu'il sera en prêt. Et Banzo, il est encore en prêt. Mais lui, il partira. Parce qu'il y a le truc, une attribut. Voilà. Il se blesse souvent. Pour ça, je fais gaffe. Du coup, je regarde tous les caractéristiques qu'ils ont les joueurs. Mais normalement, après, j'en ai plus d'autres. Du coup, on est bien. Je pense que comme ça, on est bien. Il faudra que je regarde pour les contrats et tout. Pour nouveler des contrats. Aussi, il faudra que je vérifie ça hors vidéo. Maintenant, on va partir pour le premier match. Contre les Girondins de Bordeaux. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Tant que ça charge. Et dites-moi aussi. Bon, regardez. Là, je vous dis, on est en légende. Je vous avais dit ça dans la dernière vidéo. Qu'on était encore en Ligue 2 pour le dernier match. On va tenter en légende plusieurs matchs. Et on verra bien. Je vais me tester. Voilà. Alors, du coup, j'ai mis Keita sur son côté gauche avec Open 2 en pointe. Oscar en MOC et Tarane. Et je l'ai mis l'autre côté. Je vais tenter parce qu'il peut se mettre là. Je vais essayer. Sans quoi, au plus, je mettrai Mookanjo. Il y a Maxence qui va jouer à côté de Ducouré. Tavares, Fortes, Simakan, Michelin et Van Der Voer. Alors, le gardien qui a pris la place de l'écran. J'ai eu un bail. Voilà. Je voulais vous dire aussi, tant que ça charge, dites-moi vos idées pour une carrière. Moi, je dis, pourquoi pas, tu ne ferais pas une carrière en décant anglais. Tout ça et tout. Pourquoi pas, dites-moi des équipes, proposez-moi et tout. Ça serait bien. Bon, allez, on y va. C'est parti. Je n'ai pas mis le son dans mon casque. Chaque fois, j'oublie. Voilà, c'est parti. On est parti en espérant qu'on ne démarre pas pour une défaite. Parce que là, je vais vous dire, j'ai joué en légende. J'ai gagné un match. J'ai fait un match nul. Et troisième match, un match amical. J'ai perdu. J'ai perdu. Il y avait parme, tout ça et tout. C'était compliqué, par moi. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Dans le match amical, j'avais des gros clubs quand même. Allez, c'est parti. Openda qui donne le coup d'envoi. Et c'est parti avec Oscar. Et c'est parti. C'est maintenant pour Michelin. Michelin. Allez, pars. S'il te plaît. Oh, hors-jeu, hors-jeu. Il était vraiment hors-jeu. Il a joué, ça. Oh ! Oh, non ! Oh, là, là. Le gardien, il a complètement plongé. Il a coupé les jambes. En espérant qu'on fera une bonne saison. Oui, ils sont en train de parler de Tavares et de Maxence. Ouh là ! L'entraîneur qui a décidé de renforcer son entre-jeu et qui va faire rentrer sa recrue dès aujourd'hui. Ouais, je me suis plus concentré défensivement. Oh ! Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ah, mais il m'empêche de passer. C'est vraiment un... Je me teste, franchement, je me teste beaucoup. On verra bien, on fera une dizaine de matchs. On regardera le classement. Et puis, on verra si ça ne va pas. On passera parce que si on a fait toute une saison en Ligue 2, c'est-à-dire qu'on perd tous les matchs. Et puis, quand on y retourne, c'est... Oh, là, je pense que la série va s'arrêter là. Oh, c'est bien joué ! Est-ce qu'il va marquer ? Eh ben non ! Oh non ! J'ai envoyé aussi des recruteurs. Je vais vous montrer ça après. Oscar ! Oui ! En pleine lulu, dans la lucarne. Ah, c'était bien fait. Ah ben franchement, je suis content. On va voir le ralenti. Quelle frappe ! Oh non, je croyais que c'était le cas, mais non. Là, ce n'est pas la lucarne. Il a bien pris dans son intérieur. Magnifique ! Ostar qui met son premier but en Ligue 1. J'ai bien fait quand même de le prendre, lui. Je pense qu'il va nous sauver des matchs, quand même. Il est vraiment au-dessus de cette équipe, l'Ansoise. Il est vraiment au-dessus. Allez ! Bon, après, il y a Etaren aussi. Lui, il est très, très bon aussi. Ah ben, jouez ça ! Je redonne à Oscar ! Et voilà, le 2-0 ! Franchement, je n'y crois pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Et pourtant, on est bien... Nous sommes bien en légende. Je ne comprends pas. C'est bien, tant mieux. Je ne vais pas me plaindre. Son deuxième but à Oscar. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. La rapidité, peut-être. C'est vrai, parce que j'ai des joueurs assez rapides aussi. Là. Allez, on y va avec le... Maxence ! Le centre de Maxence ! Allez ! Oh là 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 ! Tout de suite ! Peut-être... On ne va pas viser que le match 1. Parce que là, avec l'équipe qu'on a... On peut viser plus haut, je pense. Après, ça dépend si ça joue bien aussi. Là. J'aime bien faire des petits coups de triangle. Parce que j'ai remarqué qu'on fait des... Oh non, ça, c'est bien joué, ça. Non, ça, c'est mal joué. Allez. Ouais, quand on fait un petit coup de triangle, je trouve que les joueurs, ils récupèrent beaucoup les ballons. Ouais. Très, très bon aussi, ce joueur. On entame bien. Bonne première mi-temps. Ils ne sont pas trop fatigués. C'est juste bien. Ouais, j'ai bien amélioré la défense. C'est ça qui est bien. J'ai mis aussi ses nez en prêt. Non, elle a été acceptée, cette passe. Ouais, c'est parti, c'est parti. Avec le Maxence qui... Maxence... Là ! Oh non, encore Oskar qui était bien placé. Oh, incroyable. Oh non, il est complètement au-dessus. Il est au-dessus. C'est lui qui était bien placé. Le ballon, il arrivait... J'ai fait la passe, j'ai plus qu'à appuyer. C'était trop... Il est bien placé. On le voit dans l'action. Il est super... Le joueur est placé vraiment bien là où il faut. Là qu'il y a le trou. Le gardien, il s'est complètement loupé. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait le gardien. Mais franchement, c'est super. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, c'est parti. Avec Oskar qui part sous le côté. Ouh. On va bientôt arriver dans l'heure de faire des petits changements. Oh, franchement, je reparc... Putain, j'espère que je veux bien jouer. Et... Oskar, il nous fait du bien. Ouh. Open Duck a failli. Oui, il peut le dire qu'il en a gâché une bonne. Oh, bah pourquoi pas qu'on fait rentrer le petit jeune. Oh, on... Wow. Ça doit sortir. Ouais, le petit jeune, il va rentrer. On va commencer à lui donner du temps de jeu. Allez. Moi, j'avais pensé aussi de faire le... Une petite carrière comme ça et tout. Et puis, euh... Faire comme, euh... À peu près, comme, euh... Football Manager. Puis on appuie sur le pad de la manette. C'est les joueurs qui jouent tout seuls. C'est pas que... C'est comme une simulation. Mais là, à part là, on voit... On voit les joueurs et tout ça et tout. Ça pourrait être pas mal. Bon, là, je vous... Je couperai. Je ferai des petites... Je mettrai les moments de but. Tout ça et tout. Parce que ça, quoi ? Parce que ça, quoi ? Ça va être trop long, déjà, comme ça. Là-bas. Ah, bien joué, ça. Les joueurs sont bien placés, hein. Ils sont bien placés à la... Itaren, Itaren. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, c'est pas ça. C'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Alors, attendez. Nous, on va regarder aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire... Rentrer ? Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire rentrer ? Oscar, on va le faire. On va le faire, non. Je vais mettre... Kutus, là. Et Itaren, il va se sortir. Je vais mettre Bully. Oh, que oui, il a été excellent, Oscar. Et puis, il était bien placé. J'avais plus qu'à appuyer sur le... J'avais plus qu'à appuyer sur le bouton pour... Pour marquer, hein. C'est vraiment bien placé, le joueur. Incroyable. Super. Très, très bon joueur. Ouh, je croyais que j'allais faire faute. Oh non, ça passe pas. Ouais, regarde ici, j'appuie sur le pad. Voilà, regarde. Les joueurs, ils jouent tout seul. C'est pour ça, pourquoi pas faire une... Là, c'est vraiment... Entraînement et tout. Que l'entraîneur, quoi. Ah, ah, on va laisser faire pour voir ce qu'ils vont faire. Après, on peut changer avec les flèches. Défense, équilibré, offensif. Vouloir dire aux joueurs. Si, à ça, c'est qu'on peut... On peut utiliser cette fonction. Moi, je trouve que ça serait pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous voulez que... Avec une petite équipe ou quoi, nous ? Pourquoi on va pas aller, hein ? En Italie. Pourquoi pas ? Oh non, j'ai cru le faire tirer entre les deux joueurs. Mais ça n'a pas passé. Allez. Oh ! Ah, ça sort, c'est con. Non, non, j'ai fait n'importe quoi, mais ça va. Il protège bien son ballon. Oh, c'est bien joué ! Oh, incroyable. Ah, je l'ai vu tout de suite. C'est bien joué. Franchement, c'est bien joué. Bon, il n'y a pas de contestation possible. L'affaire, elle me semble pliée. Je ne sais même pas si un miracle suffirait, dis donc. Et suite, ce match... Lutus qui marque son premier but. Ah, les émossés sont à l'honneur, alors. Oh, je crois que c'est lui qui donne la passe d'essaiive, je crois. Bon, attention, là. Oh, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, Lyon, mais il m'a fait n'importe quoi. Oh, non ! C'est un bon match, franchement. Je suis vraiment content. Après, il ne faut pas... Ça ne sera peut-être pas comme ça tout le temps. On va rencontrer les Lyonnais, Monaco, Paris. Même Rennes, ils sont bons. Une bonne équipe, Rennes. Mais franchement, c'est bien. Premier match, premier match réussi. Très, très bien. En vrai, zéro tir, zéro cadré pour eux. Ils ont la possession quand même. Mais ils n'ont que ça. Même après saison de passe. Voilà, on va aller tout de suite en conférence de presse. On va faire ça tout de suite. Je n'ai pas mon café en même temps, moi. Allez. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. C'est bien, c'est bien une super performance. Oh, bah... Oui ! T'avais un souci. Je pense que vous savez pourquoi je l'ai recruté. Fortès continue sur sa lancée et tout. Ah ouais ? Merci. Oui, c'est vrai qu'en défense, on est très très bon. Je suis pressé de voir la suite. On va entraîner tous ces joueurs. Le bully qui va passer bientôt 69. C'est bien. Ah, il y a un gradi qui va me dire de faire jouer. A tous les coups. Je tenais à vous informer que je m'inquiète à propos des rumeurs concernant... Je voulais vous demander de m'accorder une seconde chance. Je m'en doutais qu'il y allait râler. Ouais, pour la défense, franchement, on est pas mal. La défense, on est vraiment pas mal. Avec Fortès, Simacan, Michelin de côté, Tavares. Là, il y a Hidaho pour le remplacer. Là, il y a Traoré. Bon, j'espère qu'il ne va pas trop râler Traoré non plus. Parce que la saison dernière, il va y aller. Bon, là, après, on a Ranana Novich, Grady, Diallo, G7-2-1. C'est né, je l'ai mis en prêt. C'est pour ça, là, on est pas mal. Là, Ducouré, avec Massens, il y a Gillet qui va faire des apparitions. Ça, c'est sûr. Mais il y a tous ces petits joueurs-là qui peuvent... Comme ça, au moins, ils prendront du temps de jeu. Puis, ils vont bien s'améliorer. C'est ça que je fais. C'est pour ça, en fait. Ah, là, il me présente, lui. OK. Là, en buteur, on a Mukanjo, Sotoka. Pour ça, on est vraiment tranquille. Là, Bully qui... Il me présente plus Bully que Mukanjo. Parce que Mukanjo, ça va, quoi. Il me présente Bully. Il y a du rouge, hein. Après, c'est parce qu'il ne joue pas. Du coup, on va le faire jouer. Non, mais si, franchement, c'est... OK, toc. Je kiffe ce joueur. Je ne sais pas pourquoi, je kiffe ce joueur. Ah oui. On va vous montrer aussi. Voilà. On a un super gardien. J'espère qu'il va avoir 16 ans. Mais là, c'est un peu devenir spécial. Franchement, c'est nickel. Nickel, 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 nickel. Dès qu'il arrive, en plus, là, les cas, lui, c'est fini. On aura deux bons gardiens. C'est bien. Mais lui, je pense que là, après, c'est lui qui va passer... Mieux que le vendeur, le belge, là. Franchement, c'est bien. Et là, lui, Pierre, je l'ai envoyé en Espagne pour trois mois. Tout. C'est que je veux. À part que là, en Angleterre, j'ai vraiment pâti sur l'axe, sur la défense. On espère que je vois des défenseurs centrales avec des milieux def. On verra bien. On verra, on verra, on verra. Bon, bah, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez des débuts. Vos idées pour une équipe que je ferai. Comme la carrière de l'an, c'est le lundi et le jeudi. Pourquoi pas et tout. Il y aura des autres Call of Duty, une vidéo qui va bientôt arriver sur Call of Duty. Peut-être pas là, peut-être en début de semaine prochaine. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire ou quoi. Je dis, portez-vous bien, faites attention à vous. Surtout avec tout ce qu'ils disent en ce moment et tout. Tout le bordel avec le coronavirus. Je dis, portez-vous bien. Nous, on se retrouve très prochainement pour la suite avec le R.C. Lens. Et pourquoi pas un audio que je vais présenter. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada